A la fin des années 60, il est de plus en plus émerveillé par les artistes du rock anglo-saxon, les Beatles et leur indépendance, les Doors et leur Racine Blues, Pink Floyd et leur lyrisme. Nino veut être tout cela à la fois, mais surtout, désire être lui-même. Après plusieurs désillusions, il décide de se charger lui-même de la conception de ses albums. Au début des années 70, il était un des premiers en France à installer son propre studio d'enregistrement chez lui. Le Home Studio est né.